Donc voilà, je vais prendre un autre décor et répéter l'opération. Voilà, j'ai donc le décor qui est là. J'ai le loup qui est là avec son masque de fusion. Je déplace avec l'outil de déplacement vers le décor. Alors, le loup est trop grand. Alors, regardez bien, c'est là que je prends l'outil de recadrage. Avec ALT et majuscule enfoncé, je prends une poignée du coin et j'agrandis la zone. Et je valide. Ça me fait donc une grande zone vide autour du décor original. Puis, j'active le travail sur le décor original. Si nécessaire, vous double-cliquez sur lui pour que le calque ne soit plus verrouillé. Et vous faites édition, transformation manuelle avec ALT et majuscule. Vous agrandissez le décor. Vous validez. Et voilà. Le loup est toujours trop grand. Ce n'est pas grave. Je retourne dans l'outil de recadrage. J'agrandis. Je valide. Le calque d'en bas est activé. Je fais une transformation manuelle. Je l'agrandis encore. Et voilà. Il faut qu'au final, le loup soit trop petit dans le décor. Parce que l'agrandir dans son décor, ce n'est pas grave. C'est le rétrécir qui est ennuyeux. Donc, il faut qu'au final, idéalement, il soit trop petit. Alors, bien sûr, la taille du loup dans le décor dépend beaucoup de sa position dans le décor. Par exemple, là, c'est un loup de 2 mètres de haut. Mais, si je le déplace et que je le mets là, j'ai un loup de 40 centimètres. Et pourtant, sa dimension n'a pas changé. C'est juste la perception qu'on a, bien entendu. D'accord. Voilà un loup de 6 mètres de haut. Et le même loup, positionné différemment, a l'air d'avoir une taille normale. Et plus bas, il est minuscule. Donc, on fait évidemment attention à ça. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous placez des personnages dans un décor, il faut faire attention à la hauteur des yeux par rapport à la ligne d'horizon. Parce que ça influence beaucoup la perception de la dimension. La hauteur des yeux, c'est... Dans la photo, oui. Je vais vous montrer ça. On va tester ça avec un personnage après dans votre décor. Parce que que ce soit ce décor-là ou l'autre, il y a une ligne d'horizon qui est dedans. Bien. Donc, je recommence l'opération ici. Parce que le loup est encore trop grand dans le décor. J'agrandis la zone de travail avec l'outil de recadrage. Avec édition, transformation, manuelle. J'agrandis le décor. Voilà. Et en positionnant le loup quelque part, il a, à un certain endroit, une taille normale de loup. Là, il est géant. Là, il est minuscule. C'est un chihuahua. Et là, il a plutôt une taille normale. C'est un chihuahua. C'est un chihuahua. C'est un chihuahua.